Alors, la question humaine est considérée par son auteur Nicolas Klotz comme le film qui, après Paria, en 2001, est l'avé sur en 2004, Clos, en 2007 donc, et vous le réalisez la question humaine, Clos ce qui désigne comme sa trilogie des temps modernes. Il s'agissait, selon sa formulation, d'inscrire, je cite, quelque chose du contemporain. Pour dire Nicolas Klotz, le cinéma est un art présent, présent dans le contemporain, il faudrait comme le secret, l'atmosphère énigmatique dont la publique chercherait à enregistrer quelques traces. Alors, Paria, filmer les hommes, exclut de la communauté sociale, c'est Fierce. La blessure doit être plusieurs récits de demandeurs d'asile retenus dans la zone d'attente de Roissy. La question humaine, pour sa part, s'installe, enfin, installe son action au cœur d'une grande entreprise et le film commence comme une fiction traditionnelle, une critique d'un film d'entreprise comme Les Français, un film d'entreprise comme Les Français, un film d'entreprise, un film d'un 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 film. Non, il faut parler de plus près. Plus près, d'accord. Donc, sinon, on y suit le bâtonnage de Simon Kessler, interprété par Mathieu Amandric, qui est un cadre supérieur, psychologue, et attaché à la direction des ressources humaines de la filiale française, des multinationales allemandes et de pétrochimie, la piste CFA. Simon Kessler est à la fois, dans le fait de son travail, chargé de sélectionner le personnel plus qualifié et licencié, celui dont la productivité est jugée insuffisante. Et le point de démarre de l'action coïncide, d'accord, avec le moment où l'un, ses supérieurs, Carreau, interpellé par Jean-Pierre Pelfont, lui demande de faire une enquête conférenciée à l'internité sur l'état mental du directeur général de la société, interprété par Michael Nonsdale, Mathias Just. Alors, la première partie du film se déploie comme un film-enquête très traditionnel autour de la figure énigmatique d'un homme, ce Mathias Just, figure tourmentée. On se demande d'où lui vient son tourment, sa tristesse, sa feuille peut-être. Et c'est à ce moment-là que, sans que rien ne l'ait explicitement préparé jusqu'à là, que le scénario repère, dans ce contexte, une sorte de coup de théâtre thématique, quand la mémoire du nazisme et de la Shoah surgit au cœur de l'enquête de Simon, et s'installe à partir de ce moment-là comme une teinte principale du film. Donc, si la question humaine relève encore d'une quête du contemporain, son moteur, on prend donc aussi à partir de là de partir des images enregistrées au présent, de remonter le long de sa généalogie, la généalogie du contemporain, d'entrevue mère, pour toujours réemployer le mot qu'envoi une bonne clause, prater l'histoire qui le soutient et tenter d'établir son art théologique. Le retour de cette mémoire du nazisme et de la Shoah, au fait, comme une césure autour de laquelle le film se clive, il est clivé diachroniquement, sans souci à l'exact niveau du film que cette mémoire émerge, mais à partir de là, il est aussi clivé dans son épaisseur synchronique, pourrait-on dire, puisque, à partir de ce moment-là, il s'agit pour Nicolas Claus de tenter de raccorder en permanence une image du présent avec le récit d'un passé qui le plante. Et dans la collure effectuée par le film, ce que le cinéaste veut faire, c'est se faire lever l'idée d'une même séquence historique, d'une même contemporanéité, intégrant à la fois quelque chose, je reprends une question de Claus, quelque chose du nazisme exterminateur et quelque chose du capitalisme. Ce que ce montage de temps voudrait établir, c'est le fait d'une ressemblance fondamentale entre des phénomènes appartenant à des contextes historiques, évidemment, différents. Nicolas Claus peut ainsi, par exemple, écrire, là je cite une phrase qui est tirée de ses quartiers de note, le travail préparatoire qui a été posé à la bibliothèque du film, à la Cinéathèque française, dans ses archives, et auquel elle a eu accès, après, le bec, qui en cite quelques extraits dans un article qui a été paré dans la revue des Annales, les dernières recours, notamment sur un sujet qu'ils appellent l'histoire qui revient, et ils parlent notamment de la question humaine. Donc, dans ce contexte, il s'agit d'étaler une ressemblance entre des phénomènes différents. Claus peut écrire, alors que je cite, « On a envie d'inclure une scène de rafle dans les films, c'est-à-dire, encore plus, c'est une carte préparatoire, c'est le moment des films scénarios. » « On a envie d'inclure une scène de rafle dans les films, quoi qu'espèrent nous faire croire les stratèges du libéralisme contemporain, le passé est fortement présent, puissamment présent dans le bureau, rafle, une séquence de rafle, une citation contemporaine de l'histoire, comme répétition, variante des rafles et direction de camion à gaz, quel échec, quel désespoir, quel âge que serait le constat rassurant du plus jamais sable, car il est en train d'accrocher d'un nouveau ranc. » Fin de la citation. Alors, pour nourrir cette ambition, d'ouvrir les yeux de son spectateur sur une réalité cachée, contemporaine, sa monstruosité potentielle, Nicole Kloff s'appuie sur un corpus théorique. Le générique de fin de son film, dans la liste des remerciements, fait intervenir des noms de philosophes, d'historiens, sociologues, je ne vais pas tous les citer, mais je veux juste rappeler que dans les nombreuses interviews des cinéastes et des scénaristes, les Alex Percevall ont pu donner à la sortie de ce film, ils n'ont pas du tout l'attitude des envoltes, de Valentino, c'est pas du tout le même genre, ils citent Victor Kunkerer, les travaux de Hannah Arendt, Giorgio Abamben, ou encore Zemmour de Beaumann. Selon Antoine Lubeck, son film, je cite, « propose une forme cinématographique à la thèse principale du livre de Beaumann, Modernité et Holocauste. » Et en effet, Nicolas Coste déclare que ce livre, Modernité et Holocauste, révèle pour lui les possibilités cachées de la société moderne et du fonctionnement de l'économie libérale. L'historien Enzo Traverso, après avoir un film qui dit avoir beaucoup aimé, résume ainsi la thèse du film dans une lettre adressée aux idéastes et qui figure aussi dans ses archives. Un film sur la Shoah est désormais banal, mais une œuvre qui voit l'entreprise comme Dieu de mémoire du génocide ne l'est pas. Encore moins un film qui s'interroge sur les films qui revient l'extermination nazie avec le capitalisme d'aujourd'hui, précisément pour remettre en cause le présent. Et c'est bien ce télescopal entre le passé et le présent, cette éruption du passé dans le présent ou ce dévoilement d'un passé qui est toujours là, qui est fructueux, car personne n'ose dire que l'Amstrad d'Adolf Reichman est très proche de la langue du MEDEF. Et MEDEF est donc mon collègue qui est frangé le syndicat des patrons. Donc l'idée sur laquelle on repose le film est évidemment politique. Elle appelle le spectateur à se positionner par rapport à la controverse que le film anime. Cet usage-là politique des mémoires de la Shoah était l'adéquate. La thèse selon laquelle on pourrait percevoir une analogie entre le nazisme et le capitalisme était supportable. Est-ce que ce n'est pas passé à la fois à côté de ce qu'est le capitalisme, est-ce que ce n'est pas banalisé celui-ci ? Voilà toute une batterie de questions qui ont été évidemment posées, enfin, qui ont agité la critique au moment de la sortie en scène de la question humaine. Critique qui, dans l'ensemble, je ne rentre pas dans les détails, mais a plutôt défendu le film. Alors pour ma part, moi je ne voudrais pas tout de suite envisager que le film symptôme de la thèse problématique dont il ne serait en fait qu'une illustration anecdotique, c'est-à-dire le voir en tant qu'il serait réductible uniquement à une série d'énoncés qui recyclent, ici le topos de la banalité du mal, ailleurs, celui de la dénonciation non bureaucratique, déshumanisante, et tout ça en vue d'établir une certaine idée de ce que Bourgain appelle la modernité. J'aborderai en conclusion cette question importante soulevée par la personne qui ne soit en effet avec la question humaine en présence d'un film à thèse, alors film à thèse discutable, mais il me semble qu'il faut d'abord commencer par faire une lecture interne à rechercher dans sa déménage propre ce que son auteur veut nous dire, comment il veut faire et éventuellement s'appuyant sur les très nombreux commentaires qu'ils ont donné lors de leurs interviews. Je dis leur parce que souvent nous de la classe et ça c'est la reste des ensemble. Juste avant ça, je voudrais juste rappeler qu'on peut, à mon avis, intégrer la question humaine à un corpus de quelques films qui ont tous été réalisés en 2006-2007. Là je pense par exemple au Voyage de Primo et Lévy, le documentaire de David Ferrario au film de Robert Palin et puis les touristes qui sont tous symptomatiquement réalisés donc en 2006-2007 dans la séquence ouverte par le 60e anniversaire de la commémoration de la libération d'Auschwitz et qui posaient chacun à leur manière la question du sens et du devenir de la mémoire de la Shoah aujourd'hui. Comment comprendre la signification de la phare en vie canonique après Auschwitz ? Est-ce qu'il faut comprendre que notre présence est-ce qu'il en est faite après, bien après, le nom du camp symbolisant un cauchemar historique où le monde se serait réveillé ? Bien, il faut-il entendre que l'on parle de la fin de l'histoire mais le passage du pied mais son ouverture même. Évidemment, la mémoire de la Shoah sert toujours à des fins esthétiques ou politiques et l'on voit bien comment certains films ouvrent à une cinématographie du Soabé-Maré-Nostrum rassurer le spectateur qui regardent l'horreur de l'histoire avec le soulagement de se voir appartenir à un temps pacifié dans d'autres films peuvent construire un usage critique de cette mémoire à l'intention selon la fameuse conclusion de Carole à la fin de l'Ethria à l'intention de nous qui fait non de croire que tout cela est d'un seul temps d'un seul pays et qui ne pensent pas regarder autour de nous et qui n'entendront pas compris sans fin. La question même est évidemment de ce côté-là et dans le film de Nicolas Claude c'est qu'il faut que la Shoah lui sert à opérer une surveillance du présent et elle doit dévoiler pour lui le tien d'indexation à partir duquel c'est l'ordinaire du monde contemporain qui doit être perpétuellement suspecté de couvrir un nouveau monstre. Alors, qu'est-ce qui rend possible en fait qu'un film qui commence avec une fiction classique critique du monde de l'entreprise finisse par accueillir un tel retour de noir du nazisme de la Shoah à quel titre il est-elle reprise dans quel but ? Alors, cette actualisation de cette loi parce qu'elle n'est pas élogène il faut bien suivre la logique dans le déroulement pas à pas du récit de Nicolas Claude. Premier temps, le film révèle les tâches des dirigeants de la SCFA du monde derrière lequel évidemment on entend celui qui dit Géphardem lors d'une rencontre entre le cadre supérieur psychologue Simon Kessler personnage principal du film et son directeur général Mathias Just ce dernier donc sur qui il est censé faire cette enquête confidentielle interne Mathias Just finit par lui dire qu'il a parfaitement conscience de faire l'objet de cette enquête et il révèle par la même occasion une face cachée de celui qu'il a eu à commander donc le mandataire de l'enquête Karl Braus s'appellerait en vérité Karl Krauss je n'explique pas pourquoi on a donné ce nom-là à ce personnage puisque c'est un enfant de la Gonsdorne élevé par une famille nostalgique du nazisme et qui non seulement nourrirait des liens avec un domicile d'extrême droite lui financerait une liste paramilitaire Just affirme avoir des preuves incontestables de ce qu'il avance et il laisse en compte que c'est la position de la possession de ce savoir-là qui explique la surveillance dans l'idée d'objet ce premier coup de théâtre est vite suivi d'un second qui actualise à nouveau une mémoire naziste mais pour le coup désormais directement coordonnée à Chora après une tentative de suicide manqué de Matthias Yous donc toujours interpellé par Michael Lonsdal Simon apprend le fait que le père de ce dernier fut directement impliqué dans le processus d'extermination Yous étant le nom historiquement authentique de l'homme qui a signé la rédaction d'une note technique qui j'allais dire fameuse en 1942 commentant dans le mangal de l'ingénierie technique les meurtres commis dans les camions à guerre qui n'ont point à chaîne alors s'oppose à ce point du film on est à peu près à la moitié du film un ou plus deux figures de l'héritage nazi un fils qui chercherait à le faire fructifier un autre qui malgré son refus d'accepter la réalité ne parvient pas à l'assumer et en devient fou voulant se suicider et en fait à ce moment là l'enquête de Simon semble devoir révéler le secret d'un conflit entre deux hommes portant sur leur manière antagonique de reconnaître leur filiation surtout pour le spectateur il y a le spectre d'un complot au centre duquel se tiendrait Karl Rose et dont la SCFA pourrait être un élu se dessine et à ce moment là la question de l'ingénier s'inscrit il me semble dans la à sa manière et dans la tradition de ces films qui ont souvent pu pour moteur scénaristique le scénario La traque du criminel nazi débattoré après guerre qui évoquait des foires les efforts d'une poignée de bourreau survivants pour raviver leur âge qui montrait comment ceux-ci pouvaient se retrouver avec des grandes entreprises faisant simplement parfaitement le monde capitaliste que reste le titre du nazi ces hommes ces entreprises son argent une fois la guerre terminée et celui-ci supposait les sorties d'histoire comment les criminels d'hier se sont-ils fondus en monde d'après quels héritages transmettibles tous ces films là je citerai juste le pacte de Holcroft parce que lesquels l'on se l'aille 30 ans avant de paraître Castile de la question humaine qui apparaissait tous ces films dont je pense la fiction d'actrice si elle serait le criminel d'Orsono le 545 sont travaillés par l'idée d'une rémanence nazie ou ce qui représente même d'une dénazification à tout court reprendre car le gros dans ce sens serait Jean-Pierre Calephon le nom d'interrogate serait l'homme qui assume sa filiation serait à part de cet affinage de thriller auquel il faudrait pouvoir retirer leurs masques d'hommes ordinaires des sociétés modernes afin de montrer que si l'origine nazie n'existe plus son héritage empoisonné n'est pas de mort le texte de la note technique de 1942 signée Juste je pense que tout le monde se rappellera que c'est celle que Claude Lanzmann lit intégralement à la fin de la première époque de Shoah il l'a dit en voie off tandis qu'il filme des usines depuis l'autoroute qui longe les sites industriels de la rue et notamment au Béman il s'attardera sur l'image de la marque sur un camion qui passe sur cette autoroute et c'est une manière de témoigner évidemment de la continuité économique allemand qui a survécu à la chute du nazisme donc la Claude reprend en train de ce motif et tout au long sur le film il insère des virgules de son récit des plans d'usine dont les cheminées ils s'intrent leur fumée le point avec lequel il s'agit de faire passer le souvenir de l'extermination dans les images actuelles dans les images actuelles et s'il reprend le motif de Lanzmann la lecture fiévreuse de la note technique que fait le personnage interprété par Mathieu Lanzmann qui contraste avec celle implacable de Lanzmann cette lecture agit sur lui comme une sorte d'excitant nerveux pourquoi ? parce que la question humaine il faut raconter l'histoire d'un homme pour le savoir qu'il a de la Shoah change de qualité cette mémoire désormais l'envahie l'obsède provoque un reversement de tout son-même de toutes ses perceptions et c'est une nouvelle diffraction opérée dans le récit dans son dernier quart d'heure qui va déplacer toutes les perspectives engagées jusqu'à là qui va rendre compte de ce reversement si l'on reçoit des lettres anonymes un montage de texte qui entremêle celui de la vote technique de 1942 avec d'autres textes tirés de manière de gestion humaine de gestion humaine en entreprise et alors ceci serait lu qui reprend vraiment une phrase de Bowman dans Modernité et Holocaust je cite l'histoire de l'organisation de l'Olocauste pourrait être insérée dans un majeu de scientific management évidemment n'est pas très difficile à déchiffrer le nazisme et le capitalisme auraient tous les deux recours à une même longue technique qui invisibilise selon tel parle les hommes étant réfugérés comme une matière à traiter une autre stratégie donc je citais de l'onise de traversaux qui affirmait la proximité de l'amstrard de Teichmann avec la langue du 9 et là s'enclenche le deuxième temps de la dynamique d'actualisation de la mémoire du nazisme et de la Shoah dans le film l'enquête n'accouche plus n'accouche pas seulement du secret en fait n'accouche pas seulement et n'accouche plus enfin c'est plus le problème cette question du secret concernant les dirigeants de la SFR et leur fusion avec le nazisme il faut que que la mémoire du nazisme et de la Shoah revienne aussi au titre d'un retour du refoulé des pratiques des humanisants de l'entreprise elle-même pour le dire selon les termes de Globes quand l'histoire je cite quand l'histoire s'infiltre peu à peu dans le cerveau de Simon quand il découvre la langue de l'extermination celle qui lui revient insidieusement par le dessous depuis la guerre alors que la lucie ou sur sa fonction du système libéral et bouleverser s'interroge suis-je un fasciste d'aujourd'hui quand mon travail consiste à éliminer à liquider à dégresser à transformer l'autre grand déchet pour Simon tous les signes actuels du monde convergent désormais vers ce souvenir qui ont condamné la perception et le film on le entend à partir de là mettre en scène la prise de conscience d'un sujet qui se souvient de la Shoah pour s'estimer progressivement appartenir à une réalité qui s'y coagule la Shoah devient matrice de son regard ça n'est moins de bien projection projection d'une heure à l'autre passé sur les images actuellement ce réunus dont le déchiffrement il a apparu comme une révélation a été envoyé à Simon par un certain Harry Neumann interprété par Montcastel qui apparaît au cours d'un dialogue à la toute fin du film là-dedans dernière séquence je crois ce personnage interprété par Montcastel c'est dans un ensemble collé de la SCF qui a été licencié par l'entreprise mais c'est aussi le fils d'un SS employé au service de l'extermination et la troisième figure de l'héritage nazique proposée par le film fils d'un bourreau mais en même temps victime du système économique et c'est par lui que passe la synthèse du corpus théorique sur lequel s'appuie le film de Klaus c'est Klaus le film comme une figure de père vaincu donc père vaincu mais qui coffre extrêmement moins la vérité de l'étoque il est le personnage qui va permettre à Simon de se révéler à lui-même et d'opérer une conversion de regard sur le monde de l'existence et sur son existence sur l'existence qui est même en ce sens la question du même raconte l'histoire d'un homme bouleversé par l'humanologie qu'on lui propose et ce qui le traumatise c'est la Shoah mais c'est la Shoah en tant que révélateur du système dont il est le serviteur si ce personnage s'habitait d'abord sans état d'âme de ses missions et ses vertus en justifiant la nécessité si l'on est amené à se percevoir désormais comme le vecteur inconscient manipulé d'un système qui s'évertit en organisé une idéologie pour laquelle la question humaine est devenue subalterne face aux exigences de la responsabilité de l'étoque envahie par le dégoût au bord de l'un fou décide finalement changer de vie et là se trouve le motif central principal de la question humaine qui s'attache fondamentalement à mettre en scène le processus de progressif dérèglement psychologique somatique de l'étoque et finalement la question humaine ça se donne comme le récit d'une désalignation et voir un récorcisme si l'on considère la manière avec laquelle Elisabeth Perceval la scénariste du film résume l'itinéraire de son personnage dans les dossiers presse du film que je lui ai cité elle écrit enfin elle dit Simon prend peu à peu conscience qu'il a pris deux hommes en nuits dans son corps de jeune Calorior un tueur qui l'ignorait et un humain qui prend progressivement le dessus quand tout se dérègle quand il s'historicise quand il tombe malade de l'histoire fin de la citation à ce point la question d'accord à la fin du livre ce livre enfin ce film est l'adaptation d'un livre de François-Emmanuel et à la fin de son livre dans ce progressif récité dans citation de François-Emmanuel il dit enfin c'est l'adaptation sinon sa satisfaction d'être désormais au marge du monde avec son nouvel emploi dans une maison plus autiste emploi qui définit comme son acte de résistance intime au programme de pécoute la distinction temporelle induite par cette phrase où son nom se déclare résister qu'aujourd'hui à un programme de privilité perpétuelle d'hier évidemment le meilleur signe du montage temporel auquel à partir du nazisme on peut produire une critique politique contemporaine si vous voulez conclure au moment de la sortie du film une des tendances lourdes des critiques défendraient le film reconnaissait ce que la thèse si elle n'était pas compris se pouvaient évidemment avoir de scandale et dans la mesure où personne ne pouvait raisonnablement aller jusqu'au bout d'une comparaison entre une expérimation planifiée et la violence socio-économique contemporaine il s'agissait de la filtrer on retrouvait très fréquemment un argumentaire qui disait oui c'est évidemment cet appareil en même temps ça se ressemble mais évidemment il ne faut pas tout de suite le fait on ne peut pas la comparaison pas sur les causes finales des opérations des meurtres mais sur les procédures etc. il y a eu toute une espèce d'argumentaire permanent qui témoigne de ce qu'on a appelé l'instabilité de la thèse et ce qui est très intéressant c'est que cette instabilité elle est redérarde au même de la classe on se souvient que c'est notre préparatoire que j'ai déjà cité une séquence de raf comme répétition variante de raf direction de camion à gaz et Antoine Lébec cite dans son article la réponse de Nicolas Clos un critique qui était très violent contre la démarche contre la partie de Clos et Clos le répond à aucun moment le film ne cherche à mettre sur le même plan la détection des clandestins africains et l'extermination des juifs dans les camions à l'église cela serait tout à fait stupide donc il y a répétition et variation d'un côté refus de considérer un même plan de l'autre cette oscillation pour ne pas dire pas de l'outil en fait traduit bien la difficulté de marquer une différence ferme entre le constat d'une ressemblance d'une proximité et l'affirmation d'une significative essentielle où placer le curseur de la comparaison quelle est la limite où celle-ci répond à une exigence aéronautique légitime raisonnable et au-delà de laquelle elle deviendrait totalement délirante sur l'idée que à chaque fois qu'on leur pose la question sous la pression ils disent ils refusent absolument l'idée de la technologie et par raison ils disent encore systématiquement les groupes proximités et en fait proximité on peut comprendre ça leur sert à comment dire ça leur permet de revendiquer l'assurance d'un droit à la subjectivité du regard et ça revient pour eux à s'extroyer quelque chose comme une licence d'artiste par exemple Nicolas Clotts écrit il ne s'agit pas d'expliquer le contemporain par la Shoah mais de tenter de percevoir les résurgences les projections qui participent au contemporain c'est très important de ne pas enfermer cette question dans le piège de la réponse du cinéma donc heureusement aucune réponse aucune solution il représente il représente les effets de la Shoah dans le contemporain je ne vais pas commenter cette phrase mais il me pose une question simple c'est au nom de ces résurgences apercevoir dont parlons de la Clos comment il faut que la Shoah soit saisie dans le contexte du film et alors là il faut pour évoquer ce point évoquer le point enfin le point entre le livre et son adaptation de la Clos se sépare absolument à la fin du récit de François-Emmanuel un ultime coup de théâtre était opéré et le lecteur apprenait que Simon était juif et cette révélation était faite d'une manière de s'entendre qu'elle succédait à une dissimulation ou une contexte une dissimulation de Simon sur sa filiation et à ce type de récit François-Emmanuel pouvait aussi apparaître comme celui d'une anamnèse de sa judéité autrement présent dans le texte et cette précision est totalement nommée dans le film et quand on leur demande pourquoi à Elisabeth Perceval et Nicolas Clos alors qu'Elisabeth Perceval répondent on voulait que ce soit la question humaine et non pas la question juive en la citation et Nicolas Clos dit il s'est passé quelque chose qui a réduit considérablement la portée de la Shoah en en faisant une histoire entre Hitler et les Juifs on ne peut pas la revire à ça fin de la citation comme le rappel il y a eu d'abord en revancé le Holocaust d'Omane dans Modernité et le Holocaust réfute l'interprétation selon laquelle le Holocaust est réfutable d'antisémitisme considérant qu'attitude propriétaire de certains historiens essentiellement juifs qui ont fait une sorte de pré-propriété privée équivaut de la produit en nier la portée universelle fin de la citation de Gohan alors cette question pourquoi les Juifs c'est dans l'idée de la Shoah que nécessite son élage dans la question humaine qui est de nous pour non pertinente dans la mesure où les Juifs doivent être vus non pas dans la singularité de leur destin de peuple mais comme les représentants de l'humanité toute entière et on peut noter par la toute dernière séquence du récit Simon relève des noms à ceux que les camions de Chelnault ont assassiné à l'anément François-Emmanuel le romancier qui fait se succéder une scène de prénoms exclusivement juifs Noché Schmel dans le film cette série accueille d'autres noms qui doivent briser cette unité Robert Armand etc il me semble que le sociologue trône dans son livre la promesse et l'obstacle à l'ouge radicale du problème juif et une explication possible à la volonté d'opérer un tel glissement de la question juive à la question humaine pour reprendre les mots de Xavier Percella il est écrit à la question de savoir ce qui reste de Jouz qui fait la vision de la pandémie donc à la question de savoir ce qui reste de Jouz qui est curieusement venu d'exprimer le rôle sur lequel la critique radicale se fiche dans ses déceptions et ses espoirs la critique sociale n'est rien en tant que c'est arrivé de la juive tout en tant que c'est arrivé à qui alors si j'ai une minute une minute une minute alors comment trancher entre ceux qui refusent l'idée d'une analogie entre le nazisme et le capitalisme qui dénoncent une banalisation de la Shoah et ceux qui acceptent l'idée de cette analogie et s'insurgent contre une sacralisation de la Shoah de lui pour juger au centré qui suit à la fois romane et persévale il me semble que posé en ces termes le débat est absolument indécidable et ce qu'on tente de poser des camps qu'il faudrait que leur propre motif ait dévalué les intentions qu'ils prêtent à leurs adversaires le volet prend par un lien et se demandait à mon avis en quoi cette critique radicale du moment qu'on entendera un peu par la question humaine ressortait au fond le besoin et la nécessité de se référer le nazisme à la Shoah pour en faire un argument utilisé dans le cadre de la dénonciation des formes modernes de la dénonciation on a vu comment le récit s'inscrivait un temps dans la tradition de ces films de genre travaillés par la question de la dénonciation et où il s'agissait des masculines anciens criminels cachés s'il abandonne finalement cette piste il n'a plus besoin de l'escapée du régime le réputé pour lequel il s'est extrait c'est parce que les poisons ont en fait à inoculer la réalité toute entière et que le mal ne peut plus être exprès c'est qu'en effet le monde qui est en banal d'Elisabeth Persaudal aux critiques qui lui disant craindre que le film ne banalise le nazisme une réponse d'un être qui figure en place et la logique du film d'Emmanuel Lycéen se rapproche à tel se raccroche à un discours qu'elle connaît par cœur celui d'une certaine bonne conscience bien pensante française qui refuse de voir et d'entendre ou de prendre position face à la monstruosité du monde qui se déchaîne sous les yeux de la principation et bien on se dit pourquoi la simple description froide subjective de cette monstruosité du monde ne suffit pas est-ce qu'elle fait incontestable une réalité économique sociale qu'on peut juger en effet cruel est-ce qu'elle ne peut pas être dénoncée dans sa singularité propre alors il me semble qu'à plein des égards l'usage ici fait d'Ammanuel Lycéen révèle une crise une crise du discours de la critique sociale et politique et ce sont les propos d'Elisabeth Kersowal elle-même qui nous viennent à cette hypothèse dans ce contexte de réponse à l'accusation d'analysation du nazisme fait au film et qui ont le fait arrivons-nous encore à témoigner de quoi que ce soit à l'époque cette solitude cette impuissance cette agrément cette surdité que nous pouvons ressentir face au monde elle implore une indifférence un silence qui est là pour ne plus rien dire dans la vérité du monde donc crise du témoignage crise du regard et du écoute la mémoire du nazisme et de la choix semble devoir être actualisée pour répondre à cette double crise pour révéler comme on explique encore ce qui est caché et d'être rend quelque chose de visible de dire et qui est de se faire en s'adossant à l'histoire alors il faut donc que la choix dans la logique du film soit pensée par lui comme étant le moment historique ayant porté à cette dimension la plus catastrophique d'une négation de l'humanité qui aurait toujours le recours à la mémoire de la choix est un peu marquement dans le service d'une fiction de la prise de conscience de la monstruosité du monde penser la modernité au sens de l'humain comme l'événement dans la choix et de la nature intrinsèquement désastreuse c'est qu'on appuie sur un imaginaire qui l'autoriserait d'une produise un prix d'une dénonciation hypervolue avec les éloignes qui pourraient ainsi se faire entendre et en ce sens il me semble que la choix n'est pas qu'en reprise comme le référent d'une analogie en tout cas c'est plus vraiment la question mais comme le levier d'un appel à l'éducation d'un appel à l'éducation